... Il n'y a pas que le micro qui va te balader, j'ai besoin de balader sur la... Mais quand on fait un film qui parle d'une famille, ça nous explique aussi que ma vie familiale n'a pas obligé à prendre mon chien parce que personne ne peut se m'occuper d'un film. C'est bien souvent, je me suis dit, parfois, il faut... Ici, je sais que je peux me permettre qu'il y ait plus clair. Peut-être que tu pourrais raconter, d'ailleurs, comment ça s'est passé avec les forbes à choix qui participaient à cette pièce par rapport à, justement, à l'ambiguïté qu'il y avait même pour eux sur le fait qu'ils soient comédiens ou pas. Oui, donc, là, c'est un spectacle qui existe. Donc, c'est un spectacle itinérant. Je pense que, je ne sais pas si tu l'as dit, mais, donc, plutôt, on découvre justement avec certaines villes et puis, il faut un appel aux citoyens qui s'inscrivent et qui viennent avec leur vécu. Comme dans le film, elle s'exprime, on essaie de trouver une phrase rédéfinie et puis, on travaille ensemble pendant une semaine ou deux à l'issue de ce travail, et une représentation sur une chorégraphie, sur une petite pièce, sur un texte. Donc, ici, Claire, on a demandé à des fois, on n'a pas choisi de venir s'inscrire en sachant que c'était aussi pour un film. Mais, comme eux venaient avec leur vécu, ils s'expriment vraiment, ils ne jouent pas un personnage, ils sont eux, oubliaient parfois qu'à faire un tournage. Et donc, c'était vraiment un stuc de sincérité, même moins de mal que la cause de la journée. Donc, Claire, on disait, j'entends un peu au moins, il disait, refait, refait. Donc, je redisais, bonjour, je m'appelle Mario. Et puis, là, on ne connaissait plus, il disait, ça va, c'est trois fois plus, c'est plus. Alors, on voit, il y en a... à la table, je leur dis, ben, voilà, c'est fin de journée, revenez demain. Alors, il se cassez, mais il se cassez vraiment. Il faut aller la chercher. J'ai continué à travailler avec des acteurs en pro, puisque la plupart, dans le film, le sont en dehors de Boogie et d'Antonia, qui jouent l'animatrice de tous les êtres. Mais j'avais envie, pour plein de raisons. D'abord, parce que j'ai écrit le film en pensant à mon père, et que, du coup, je savais que j'allais pas faire avec mon frère. Et c'était la bonne occasion pour moi, peut-être, de travailler avec un communaire professionnel. Le personnage, aussi, de Mario est un personnage qui est compliqué, parce que c'est beaucoup de... Voilà, d'émotions. Il y avait vraiment une partition assez difficile. Donc, j'avais envie de la confier à un acteur professionnel. Et puis, aussi, parce que j'ai envie, comme tout le monde, de me renouveler. C'était pas tant. La caméra d'or m'autorisait à aller, je sais pas, demander à n'importe quel acteur. Non, mais c'était moins dans l'idée de progresser dans ma carrière que plutôt d'explorer d'autres formes de jeu. Donc, c'était intéressant, même pour moi, de proposer un acteur professionnel, de jouer avec les mots-faux et de regarder un peu ce qui pouvait se passer. C'est sûrement un peu difficile à gérer émotionnellement. Disons que ça crée des trucs étranges. Parfois, comme la maison de mon père qu'on lui a louée, on l'a payée pour qu'il puisse, à la fois, avoir un peu d'argent. C'est assez satisfaisant, aussi. Et puis, mon père, il en place plein d'objets dans sa maison. Donc là, c'était l'occasion de tout sortir. On peut être dans un hangar et de dire, mon père, je lui avise même pour traîner tes affaires. Ce qu'il a pas du tout fait, puisqu'à la fin, il a remis toutes les affaires et il a gardé les affaires du tout en large. Mais il y avait plein de choses comme ça qui rendaient le projet aussi intéressant, au moins, en dehors du film, dans notre vie. Mais après, c'est compliqué, parce qu'à la fois, je sais que mon père était très fier d'être le centre de mon histoire et que, voilà, il a cet engueil qui fait que, quelque part, ça lui plaisait d'être ce personnage. En même temps, il y avait forcément une forme d'inquiétude. Ma mère avait un petit peu peur que j'aurais le décompte. Ce n'était pas du tout projet, mais il y a toujours une petite angoisse à voir sa vie en ville en scène comme ça. Mais d'un autre côté, pour moi, en tout cas, le cinéma, c'est aussi une aventure humaine à vivre avec des gens. Et donc, il y a à la fois mes parents qui y sont mêlés, mais il y a mon lit, il y a des rencontres, il y a des humains comme ça qui partagent un moment. Et j'ai besoin que ce soit un moment qui ne soit pas purement professionnel, mais que ce soit quelque chose de plus important. On passe 4, 5, 6 ans de ma vie à travailler sur un film. Donc, pour moi, ça ne peut pas être un travail de bureau. Ça doit être quelque chose de plus impliquant. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, les acteurs non pro peuvent parfois être plus faciles à amener dans ce genre d'aventure que les acteurs professionnels. parce que je ne parle pas de Boulie qui est quelqu'un d'abord très généreux et qui s'est vraiment engagé dans le film avec une vraie... Enfin, voilà, avec un vrai lâcher prise. Mais parfois, les acteurs professionnels, ils connaissent le cinéma, donc ils sont peut-être un peu plus regardants sur ce qu'on leur demande de faire en essayant de projeter ce que ça va donner. Ce qui est génial avec des non pros, c'est qu'ils sentent que c'est une occasion unique dans leur vie et à partir du moment où ils décident de vivre l'aventure, ils font une confiance entière. Ils ont bien conscience qu'ils ne connaissent rien. Et donc, quelque part, il y a même un vrai don, un vrai engagement dans le projet. Après, ça implique une responsabilité. Du coup, on ne peut pas leur faire faire n'importe quoi parce que je pense qu'ils n'ont pas tout à fait conscience aussi, contrairement à un acteur pro. Et là, pour les baisers, il faut dire aussi qu'il y a dans les acteurs, il y a des amis d'enfance, il y a des gens aussi... Cette ville, c'est une ville dans laquelle je travaille depuis longtemps. Donc, les gens connaissent mon travail. Ils sont assez fiers d'avoir vu mes films précédents et à Cannes, avoir des prix. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui devient une sorte de... Oui, quelque chose de collectif auquel ils ont envie de participer. Donc, quand je leur ai annoncé quand même au dernier moment qu'il y avait des s'embrassent, je ne leur ai pas dit avant parce que je savais que ce serait compliqué puisqu'en fait, ils ne se connaissaient pas nécessairement les uns et les autres et que je me suis dit qu'ils allaient commencer à trop cogiter sur la question et que ça allait causer des problèmes. Il y a aussi un truc... Tu me diras si je me trompe, mais sur le plateau, je fonctionne souvent à l'énergie. Allez, on y va. Maintenant, on fait ça. On y va. Et dans quelque chose qui ne laisse pas trop le temps de réfléchir et qui est plus... qui oblige à l'action. Et donc, évidemment, qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu et qui sont mis en retrait et certains qui voulaient juste se tenir dans les bras à la limite, mais pas plus. Et puis d'autres, c'est assez beau, qui ont compris parce que je leur ai expliqué que c'était indispensable pour le film, ce moment. Et il y en a qui ont accepté de se lancer là-dedans et qui l'ont fait avec une immense générosité parce qu'en plus, il y avait, je ne sais plus, 7-8 prises. Donc, il fallait à chaque fois se remouler des pales après le moment. Et donc, certains l'ont fait avec vraiment beaucoup de générosité pour le projet. Pour moi, probablement un peu, mais aussi vraiment pour le projet en se disant OK, on a accepté de participer, c'est important pour le film, on le fait. On dit Paris. Est-ce qu'on a déjà fait de ce qu'il y a ? Non, je n'ai pas vu déjà trop, j'ai 54 ans. Non, j'ai 54 ans et j'ai des sourdons. En fait, on l'a marqué avec les pales. Comment c'est clair ? J'ai un fond d'acte quand j'ai étudié une ville frontalière avec l'Allemagne. Moi, je viens d'une ville frontalière avec l'Allemagne en Belgique pour le faire la même médiane. Mon père était doyen et on parle même patois, un patois germanique et mon père était un agent de l'État qu'on n'avait pas pas de clerc. Donc, on avait plein de mots en commun mais je ne sais pas pourquoi tout le monde frontalière. On n'a jamais vraiment parlé parce qu'on n'a jamais parlé à l'Allemagne. Ça n'a servi à rien. Elle m'a fait parler italien. Je m'appelle Mario et elle m'a fait apprendre de l'italien et ça a été coupé mon gars. Je ne sais qu'une fois super bien mais je n'y arrive jamais à la placer dans une conversation. J'ai tellement peur de la rater que je l'ai enregistré pour le reste de ma vie. Donc, ça valait la peine de naître à la frontière allemande pour parler italien. Non, mais j'ai choisi Wouli, le Stradivernus l'Âge et frontalier. Et frontalier. Pour plein de raisons mais entre autres moi je crois qu'il n'y a pas vraiment fondamentalement de différence entre les acteurs non-pro et pro à part peut-être le salaire. C'est vachement bien payé. Mais aussi peut-être en effet c'est une histoire de confiance. Bizarrement les non-pro ont beaucoup plus de confiance mais à la base moi j'essaie de travailler en étant proche de la nature des gens. donc Wouli je savais que je pouvais reposer sur sa technique et son expérience et que je l'utilisais quand j'en avais besoin parce que parfois on avait peu de temps pour obtenir des choses et Wouli c'était vraiment sur le plateau la personne sur qui je pouvais compter pour me donner les choses rapidement et efficacement. mais par contre après mon idée dès qu'on pouvait un petit peu un peu plus approfondir les choses c'était d'aller chercher plutôt non pas dans sa technique mais dans sa nature c'est à dire dans ce qui dégage et ce que j'avais vu chez lui à la fois de très sensible de très vulnérable dans les films de Wouli on voit des mecs faire un peu les ados etc. mais je trouve que Wouli pour moi en tout cas dégage une grande sensibilité on sent immédiatement qu'on a affaire à quelqu'un de démotif et de très sensible et donc j'avais besoin de ça pour mon personnage et j'avais besoin aussi de son humanité de sa grande capacité comme ça à déclencher tout de suite de l'empathie et pourquoi Fontalier pour Cottage c'est parce que mais peut-être que je ne l'ai jamais dit mais c'est parce que j'ai perdu plus beaucoup les parisiens disons qu'en tout cas je me disais voilà à Fort Bac cet endroit on a plus de points en commun avec les belges peut-être qu'avec les parisiens et ça aurait été compliqué de demander à l'empathie parisienne d'essayer d'avoir d'avoir l'air fort bachois et que et que Wouli je sentais qu'il y avait quelque chose de tellement humain de tellement simple chez Wouli que quelque part ce ne serait pas un problème de mélanger avec des acteurs non pros et enfin moi ça m'importait dans ma discussion avec lui de sentir qu'il comprenait les choses essentielles pour moi comme le fait de qu'est-ce que c'est devenir des frontières qu'est-ce que c'est avoir une culture en fait qui est aussi faite de journalisme à un moment donné et puis malgré tout la Belgique c'est aussi des endroits assez mystrés économiquement comme chez moi et j'ai senti assez vite dès qu'on s'est parlé au début qu'il y avait plein de choses qu'on partageait ce qui m'a économisé je pense beaucoup de discussions pour construire le personnage que j'aurais dû avoir avec d'autres comédiens peut-être plus loin de moi de ma géographie etc avec Wouli on s'est rencontré à Fort Bac on a déjeuné ensemble on a beaucoup parlé de l'histoire de la région de l'histoire des gens de la situation économique de la ville d'où on venait et quelque part c'était déjà beaucoup pour le personnage je pense j'avais hyper envie de voir Wouli danser mais un peu comme avec le baiser c'est vrai que par contre j'avais pas je leur avais pas demandé beaucoup de répéter avant ils ont le droit à une répète ça juste avant en répétant cachette en répétant à quand on a eu la chorégance la fille on s'est dit bon quand même il faudra rassurer le clerc ne voulait pas qu'on répète on répète en cachette mais pas beaucoup dans le champ on essayait un peu de tourner c'est pas évident mais ce que le clerc a qu'un groupe de montage c'est toutes les fois où quand on s'arrête de tourner on part on s'arrête on s'arrête on s'arrête on s'arrête on s'arrête on s'arrête vous pouvez vous les rester sur scène c'est impossible de venir debout donc voilà ça a été heureusement rassureusement coupé bon j'aurais adoré les baisser d'ailleurs parce que ce qui est beau c'est qu'on les voit souvent tourner tourner ne pas réussir à s'arrêter s'écrouler au sol mais continuer à jouer par terre mais mon rapport à la danse j'ai fait de la danse moi contemporaine quand j'étais ado parmi toutes les activités mais disons que c'est surtout que ce ballet ça fait partie de ma tentative dans le film de parler aussi de la culture et de la culture pour tous en province qui sert à élever émotionnellement les gens et pas seulement à être un marqueur social mais la danse là en l'occurrence j'ai choisi ce morceau en particulier du parc de Dengelin près du Gage parce que j'avais l'impression à un moment où j'essayais de me demander ce qu'était l'amour qui avait réussi à répondre à cette question par un geste simple mais très très beau et qui parlait à tous de ce baiser qui s'envole j'avais l'impression qu'il y ait une force là-dedans c'est justement l'endroit où l'art arrive à nous faire entendre ou voir des choses d'une façon extraordinairement simple qui s'envole et qui s'envole